L'ancien patron de la caserne Antar des services secrets algériens incarcérés après un nouveau scandale de corruption. Un nouveau scandale ébranle les services de sécurité et les institutions militaires en Algérie. L'ancien premier responsable de la fameuse caserne Antar à Benaknoun, le plus important centre opérationnel et logistique des services secrets algériens, à savoir l'ex-DRS, a été incarcéré au début de cette semaine par le tribunal militaire de Blida à la suite d'un nouveau scandale de corruption sur lequel enquête la justice militaire algérienne depuis 2019, a appris Algérie part au cours de ses investigations. Nasser Atou, plus connu sous le nom du colonel Smaïl, bras droit du général à la retraite Ottoman Tartag et ex-patron de la caserne Antar durant les années 2017, 2018 et 2019, a été incarcéré dimanche passé par le tribunal militaire de Blida. Un autre officier de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, la principale branche des services secrets de l'ex-DRS, connue sous le nom de Lotfi, a été lui aussi incarcéré, ainsi que deux autres officiers de la Gendarmerie Nationale. Ces militaires font partie d'un groupe d'officiers inculpés dans une incroyable affaire de vol et détournement d'argent, ainsi que de bijoux précieux lors de la perquisition menée dans le domicile de la fameuse Mayabe, la blonde de Moretti, club des pins, qui se faisait passer pour la fille cachée du président Abdelaziz Bouteflika, afin d'obtenir divers privilèges illicites auprès de plusieurs dirigeants influents du régime algérien. Tout a commencé le 7 février 2017, lorsqu'une équipe d'agents du centre opérationnel ANTAR de Benaknoun, dépendant de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, des services secrets algériens, à savoir l'ex-DRS, effectue une perquisition à Moretti au niveau du domicile d'une sulfureuse dame à Moretti au sein de la résidence d'État de club des pins. Il s'agit de la fameuse Mayabe, dont l'histoire demeure jusqu'à aujourd'hui une véritable énigme. Et pour cause, cette maya était l'un des piliers du clan présidentiel et prétendait être la fille cachée de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. La perquisition menée le 16 février 2017 était dirigée par le colonel Smaïl, patron de la caserne d'ANTAR, en personne. Ce jour-là, les agents de la DGSI ont trouvé une somme importante en liquide, à savoir plus de 20 milliards de centimes. Des espèces en devise, des bijoux dont la quantité a été évaluée à plus de 2 kilos d'or et même des diamants, ont été saisies par l'équipe du colonel Smaïl. Toutes ces majousates, comme on les appelle en arabe dans le jargon sécuritaire, ont été répertoriées par un rapport établi par un officier de la DGSI au niveau de la caserne d'ANTAR. Mais l'enquête de l'équipe du colonel Smaïl est rapidement étouffée et ne donne aucune suite permettant ainsi à Mayabé de continuer de fréquenter les hauts responsables de l'État algérien et d'entretenir un curieux réseau de connaissances qui lui permettra d'accéder à toutes les institutions du pouvoir algérien. En juillet 2019, lorsque l'affaire a été relancée à la suite du démantèlement du réseau comprenant Abdelgani Hamel, Mohamed El Ghazi et Abdelgani Zahalan, une deuxième perquisition est menée au domicile de Mayabé à Moretti. Cette fois-ci, c'est la Gendarmerie Nationale qui s'est chargée de cette enquête. Les enquêteurs de la Gendarmerie Nationale ont ensuite demandé tout le dossier ainsi que les pièces à conviction récupérées par l'équipe du colonel Smaïl en juillet 2019. Le dossier et tous les éléments ont été transférés de la DGSI jusqu'à la Gendarmerie Nationale. Or, les gendarmes n'ont récupéré que l'équivalent de moins de 8 milliards de centimes. Plus de 12 milliards de centimes avaient disparu étrangement alors qu'ils étaient censés se trouver dans un lieu sûr à la caserne Antar lorsqu'elle était dirigée par le colonel Smaïl jusqu'au début du mois 2019, date de son limogéage de la DGSI en pleine tourmente politique provoquée par le Irak et les troubles du cinquième mandat brigués malencontreusement par Abdelaziz Bouteflika. Pour les gendarmes, il ne fait aucun doute que cet argent fut volé. Mais qui est le voleur ? Les gendarmes font leur rapport et saisissent la justice militaire au niveau du tribunal permanent de Blida. Une enquête a été ouverte et elle a suivi son cours durant toute l'année 2020. Il semble que dimanche passé, la justice militaire a dévoilé des preuves accablantes à l'encontre du colonel Smaïl, qui serait accusé officiellement d'avoir détourné subrepticement l'argent et les bijoux de Mayabe, recherchés depuis 2019. Le colonel Smaïl était à la retraite depuis le mois de mars 2019. Selon Algérie Parc, des gendarmes, des officiers de la DGSI ainsi que plusieurs personnes civiles impliquées dans le détournement des bijoux et argent de Mayabe seront poursuivis par le tribunal militaire de Blida et des tribunaux civils. Soulignons enfin que jusqu'à aujourd'hui, l'affaire de Mayabe n'a pas livré tous ses secrets. En juillet 2019, son nom figure au cœur d'un dossier explosif celui qui concerne le démantèlement de tout un réseau de corruption impliquant des hauts responsables algériens dont deux anciens ministres, à savoir Mohamed El Ghazi, l'ex-walid Anaba et ministre de l'Emploi et Sécurité Sociales, ainsi qu'Abdelganiza Al-Anne, ex-walid Oran et ex-ministre des Transports et des Travaux Publics. Un communiqué officiel du parquet de la cour de Tipaza a révélé au cours de la deuxième semaine du mois de juillet 2019 que le tribunal de Sheraga avait inculpé officiellement ses deux anciens ministres, ainsi que l'ex-patron de la DGSN, Abdelgani Hamel et douze autres personnes, dont le fils de l'ex-ministre Mohamed El Ghazi, à la suite de la perquisition menée dans un appartement à Moretti. Cet appartement était justement la propriété de Madame Mayabe. C'était la première fois que la justice algérienne lit cette femme énigmatique à un scandale de corruption de grande ampleur. Mais ce n'était pas la première fois que Mayabe intéressait les services de sécurité. C'est Mohamed Rougab, l'ex-secrétaire particulier d'Abdelaziz Bouteflika, qui téléphonait aux hauts responsables de l'État pour leur demander de recevoir officiellement Maya, la fille discrète du président Bouteflika. L'insistance et le lobbying du secrétaire particulier du président ont ouvert toutes les portes du pouvoir à la fameuse Maya, dont le nom de famille est gardé très soigneusement par les services de sécurité. Plusieurs sources concordantes ont confié à Algérie par que Madame Maya appelait directement ses interlocuteurs, les hauts responsables du pays, depuis le standard de la présidence. C'est que cette femme jouissait vraiment d'énormes privilèges qui lui ont permis d'amasser une fortune considérable, dont les montants restent toujours indéfinissables. Garde du corps, chauffeur personnel, argent, bijoux en or, résidence d'État de club des pins et des hauts responsables à son bon vouloir, la fameuse Maya avait tout pour elle dans cette Algérie des Bouteflika. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.